...moderne de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Les images qui se sont détachées de chaque aspect de la vie fusionnent dans un cours commun où l'unité de cette vie ne peut plus être rétablie. La réalité considérée partiellement se déploie dans sa propre unité générale en tant que pseudo-monde à part, objet de la seule contemplation. La spécialisation des images du monde se retrouve accomplie dans le monde de l'image autonomisée où le mensonger s'émentit à lui-même. Le spectacle en général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du non-vivant. Le spectacle se présente à la fois comme la société même, comme une partie de la société et comme instrument d'unification. En tant que partie de la société, il est le secteur qui concentre tout regard et toute conscience. Du fait même que ce secteur est séparé, il est le lieu du regard abusé et de la fausse conscience. Et l'unification qu'il accomplit n'est rien d'autre qu'un langage officiel de la séparation généralisée. Nous avons, à la fin de ces délibérations, apprécié ce qui était positif et mis en évidence aussi qu'il restait encore beaucoup à faire. Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisées par des images. Le spectacle, compris dans sa totalité, est à la fois le résultat et le projet du mode de production existant. Il n'est pas un supplément au monde réel, sa décoration surajoutée. Il est le cœur de l'irréalisme de la société réelle. Sous toutes ses formes particulières, information ou propagande, publicité ou consommation directe de divertissement, le spectacle constitue le modèle présent de la vie socialement dominante. Il est l'affirmation omniprésente du choix déjà fait dans la production et sa consommation corollaire. La séparation fait elle-même partie de l'unité du monde, de la praxis sociale globale qui s'est scindée en réalité et en image. La pratique sociale devant laquelle se pose le spectacle autonome est aussi la totalité réelle qui contient le spectacle. Mais la scission dans cette totalité la mutile au point de faire apparaître le spectacle comme son but. Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Considérez selon ses propres termes le spectacle et l'affirmation de l'apparence et l'affirmation de toute vie humaine, c'est-à-dire sociale, comme simple apparence. Mais la critique qui atteint la vérité du spectacle le découvre comme la négation visible de la vie, comme une négation de la vie qui est devenue visible.